On est ici en plein l'oreille et dans un univers qui est totalement exotique. Qu'est-ce qui vous amenez vous ? Quelle est votre affinité avec ces produits qui ne sont pas du tout endémiques en fait ? Alors nous ce qui est particulier c'est qu'on a une activité qui est essentiellement tournée vers l'export puisqu'on fait plus de 65% de notre chiffre hors de métropole. Et donc c'est pour cette raison qu'on aime beaucoup les plantes tropicales et qu'on travaille sur les plantes tropicales, en particulier les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Alors de métropole c'est-à-dire les DOM, les TOM ? Alors les départements d'Outre-mer, les territoires d'Outre-mer, on est implanté par exemple à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie et puis on est en train d'ouvrir plusieurs pays d'Afrique. Il y a la Côte d'Ivoire qui devrait démarrer dans les semaines à venir. Alors vous avez des produits de base qui sont exotiques, vous avez un marché qui est très éclaté qui est hors de France et vous êtes ici à quelques minutes d'Orléans. J'arrive pas à comprendre exactement l'adéquation. Alors c'est vrai qu'on pourrait travailler dans d'autres endroits. Mais l'intérêt de la région centre c'est que, comme son indique, c'est quelque chose qui est très central. Et pour me déplacer sur Paris, je suis rapidement dans les aéroports, dans les foires. Si je dois aller d'un boileau de la France pour des salons, c'est très central en fait. Et ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage c'est qu'il y a un coût de foncier qui est quand même très accessible. Aujourd'hui vous êtes une PME avec quelques salariés, mais avec une croissance exponentielle qui fait du bien dans cette période. Comment est-ce que vous arrivez à être conseillé, accompagné par tout le tissu local ? Alors bon, déjà on a un accompagnement qui est fait au niveau de la mairie, puisqu'on a eu un accueil qui a été très chaleureux. Lors de la construction de ce site, ils ont été très présents. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et puis il y a un accompagnement qui se fait au niveau du département, de la région, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour se développer et pour construire une entreprise internationale. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire à notre échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada